Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles également se portent bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo, cuisine, cuisine en couple. Avec mon mari nous allons cuisiner le riz sauce tomate maquero, j'espère que la vidéo va vous plaire. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de deux enfants, je vis à Yaoundé au Cameroun et j'ai créé la chaîne YouTube pour partager avec vous mon quotidien de maman. Sur ma chaîne vous trouvez des vidéos motivation, ménage, cuisine, astuces, organisation, vie de maman en fait. Vous avez aussi un peu de décoration parce que je suis une passionnée de décoration. Si ce genre de thématique vous intéresse, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour me soutenir car c'est vous la force, j'ai vraiment besoin de vous. Merci d'avance. Dans cette vidéo également, je vais vous montrer comment je fais la tomate sécher. Vous m'avez posé la question déjà plusieurs fois comment je sèche ma tomate. Mais ici je vais sécher non pas pour conserver, mais directement pour utiliser l'alala. Donc là j'ai commencé à découper les tomates que je vais écraser. Pendant ce temps mon mari est à la cuisine en train de faire l'ail. Maintenant je vais découper les condiments verts que je vais utiliser pour cette sauce tomate là. Donc dans ces condiments verts vous avez le persil, le céleri, le basilic et un peu de cotille. Nous mettons tout ça dans notre sauce tomate. Une fois donc ma tomate écrasée, je vais mettre dans la mammite. Généralement je mets toujours dans cette petite mammite casserole parce qu'elle chauffe vite. Elle ne traîne pas à sécher. Son couvercle commence à déranger, ça ne se ferme plus bien. C'est pourquoi j'utilise le couvercle de l'autre petite mammite. Donc je vais le laisser au feu. Je mets un bon feu dessous pour que ça sèche bien et vite. Pendant ce temps je vais venir nettoyer le poisson maquero. Donc c'est comme ça que je nettoie mon poisson. J'espère que vous voyez, je ne sais pas comment expliquer. Donc je commence par enlever l'écaille qui est au milieu du poisson là. Puis j'enlève tous les autres qui sont à côté. Je découpe puis je nettoie la tête, je nettoie les intérieurs, je nettoie tout. Ensuite je ramasse toutes les saletés dans l'eau que je mets dans un plastique que je vais mettre dans la poubelle. Et cette eau là, je vais aller verser très loin. Parfois je verse même là directement mais dans un tamis. J'ai coupé un, c'était un peu gros. J'ai donc choisi de diviser encore. Maintenant je vais percer les yeux. Mettre dans un panier, mettre le sel et mélanger tout ça. Laissez dans le plateau pour que l'eau qui coule reste dans le plateau. De temps en temps je vais vider cette eau là. Une fois terminé, je vais nettoyer et laver mes éponges avec le savon, laver la cuvette aussi avec le savon. Parce que le poisson c'est quelque chose qui sent vraiment. Je vais bien regarder ma tomate est tourné. Ça a quand même évolué, ça a quand même séché. C'est pourquoi je mets dans ce jarre de mamie parce que c'est le jarre de mamie qui chauffe vite. Et si c'était sur le feu de charbon, je vous assure, ça aurait déjà séché. Maintenant mon mari lui, il est en train de faire frit le poisson. Donc nous sommes en cuisine ensemble. Ça nous arrive de faire régulièrement la cuisine ensemble quand il a le temps. Pendant qu'il fait frit dans le poisson, je vais venir terminer de découper les autres condiments. Ici c'est le poireau que je suis en train de découper. Après le poireau, je vais mettre tout ce que je mets dans la sauce tomate comme épices, condiments secs, berber, rondelles, 4 côtés, poivre blanc, herbes de province, clous de girofle, anis vert. Et je vous assure, pour ces épices ou condiments secs là, le secret réside dans les proportions. Une proportion mal mesurée, ça va sentir. Je vais mélanger donc tout ça dans les condiments là. Vous voyez que l'indiance, ainsi j'ai trempé déjà depuis un moment. Maintenant je mets tout dans les condiments, je mets aussi le piment, j'ajoute les oignons et j'écrase tout ça. Je n'écrase pas ces condiments au même moment que la tomate. Parce que le temps que la tomate met au feu pour sécher, si tous ces condiments sont à l'intérieur, la sauce va perdre son goût. Or ces condiments-ci, quand on met dans la mammite, on attend juste un peu le temps pour les condiments de mijoter et on retire. La sauce tomate garde tout son goût. Donc pour celles qui m'ont demandé de partager comment je fais ma sauce tomate, j'espère vraiment que je vous ai donné le secret. Sinon n'hésitez pas à m'écrire un commentaire pour que je vous donne plus de détails. Ou alors n'hésitez pas à me contacter sur Instagram où je suis presque tous les jours. Le nom de mon compte Instagram c'est toujours Nati Nadev. Maintenant mon mari est en train de retirer le poisson du feu et là moi j'ai posé la mammite avec un peu d'huile pour faire le riz. Pour faire mon riz vapeur donc je mets de l'huile dans la mammite, je mets du sel, je mets les oignons, puis je verse le riz. Ce jour-là on avait choisi de faire cuire le riz parfumé. C'est vrai qu'on a généralement notre sac de riz à la maison mais quand il y a possibilité on achète comme ça un ou deux sachets de riz parfumé pour varier aussi. Donc quand je mets le riz comme ça au feu, si le sel ne suffit pas, j'ajoute le sel et je ferme la mammite. Je mets un peu d'eau, surtout quand c'est le riz parfumé, il faut le traiter comme le mémé cassé. Mettre un peu d'eau, cuire à feu doux, ajouter de l'eau au fur et à mesure, petit à petit. Pour faire la sauce tomate, après avoir mis la mammite au feu, je mets l'huile, je verse les oignons. Mais là je n'ai pu découper les oignons parce que j'avais déjà mis beaucoup dans les condiments à écraser. Donc dans l'huile, je ferai encore la tomate qui avait déjà séché. Je tourne bien. Quand ça sèche, je viens maintenant verser tous les condiments à écraser. Donc le mélange de condiments que j'ai écrasé, je verse ça dans la mammite. Je tourne bien, je ferme la mammite, je laisse mijoter. Ensuite je reviens, je vérifie mon riz, comment ça a évolué. Et je m'en vais verser mon bouillon de poulet dans la mammite. Vu que les condiments avaient déjà un peu lourd à l'intérieur, pas besoin d'ajouter l'eau dans la sauce tomate tout de suite. Donc je verse le bouillon de poulet. Je tourne, je laisse également mijoter. Je reviens donc vérifier mon riz. Je vérifie si l'intérieur est trop brûlé ou pas. Et je goûte si c'est cuit. Maintenant que notre sauce a bien bouillé, a bien mijoter, je vais venir mettre le poisson qu'on a fait frais. Et quand je mets ce poisson là, je ne tourne plus avec une louche de peur de détruire le poisson, de tout saccager ça dans la sauce. Donc je vais fermer. Donc pendant que la sauce est en train de mijoter et que la sauce entre bien dans le poisson que j'ai mis dans la mammite, je vais venir débarrasser mon plan de travail, enlever tous les ustensiles que j'ai utilisés, aller classer dans ma bassine dehors pour laver certainement plus tard. Ensuite, je viens nettoyer le plan de travail parce que j'aime garder mon plan de travail propre et désencombré. Les mamans, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites la même chose. A tout moment, je préfère garder mon plan de travail propre et désencombré. On sait tous qu'il existe des jours de fatigue, des jours d'épuisement, des jours où on abandonne tout. En dehors de ces jours-là, vraiment, j'aime voir ça clean. C'est vraiment satisfaisant de faire tout ça. Ensuite, je vais venir porter la mammite et secouer comme vous voyez, je fais là pour ne pas utiliser la louche et détruire mon poisson. Une fois notre repas prêt, nous allons servir et passer à table. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager pour me soutenir parce que j'ai vraiment besoin de votre soutien. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501